Yo ! Salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo et j'ai sorti le A7R pour faire un truc qui ressemble un petit peu à quelque chose, tout ça, tout ça, sur tout ce qu'il va y avoir à vendre d'ici à la fin de l'année sur Locan.fr. Alors, d'ici à la fin de l'année, pourquoi ? Parce que là, on a aménagé, il y a des trucs qu'on avait dans l'ancien appartement qui ne nous servent pas. Il y a des trucs qu'on doit vendre dès maintenant. Il y a des trucs qui vont être renouvelés prochainement, le mois prochain, typiquement l'iPhone. Il y a des trucs qui vont être renouvelés plus tard, typiquement l'Apple Watch qui est juste ici et l'iMac 27 pouces 5K que je vais essayer de vendre pour prendre les MacBook Pro 15 pouces, nouvelle génération qui vont arriver, etc. Tout ça, vous le savez, je vous en parle depuis un moment si vous êtes au courant et je vous propose donc de jeter un petit coup d'œil à tout ce qu'il va y avoir à vendre prochainement. Par ordre chronologique, attaquons. Alors, je suis désolé, ça va être Roots de chez Roots. Premièrement, il y a le plus vieux mètre à Netatmo dont je ne me sers pas pour une raison très simple, si tu veux bien me faire une mise au point. Il fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci, je crois même que j'ai laissé les piles dedans. Je ne m'en sers pas tout simplement parce que la sonde, c'est un appartement duplex qu'on a, la sonde est au rez-de-chaussée, lui est sur le toit et du coup, la sonde ne le capte pas tout simplement parce qu'il est trop loin. Donc, si dans mon ancien appartement ça fonctionnait bien, dans le nouveau ça ne fonctionne pas. Donc, à court terme, je veux vendre le plus vieux mètre Netatmo. Il vaut 100€, vous le prenez à 60, plus 5 pour frais de port ou si vous venez le chercher, comme vous voulez, 65€ et c'est basta, c'est terminé, il dégage. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'on a ensuite à court terme ? On descend les escaliers, lumière, lumière, c'est bordel. Hop, on a ce meuble ici. Je me rends compte qu'il y a des paquiers là-bas, il ne faudrait pas que je m'approche trop. Ce meuble-là, c'est un meuble de chambre d'enfant qu'il y avait dans la chambre de la petite, du coup. Je ne sais plus combien madame le voulait le vendre. Donc, il y a des étagères dedans. J'ouvre, je ne sais même pas si vous voyez quoi que ce soit. Des tiroirs, des tiroirs, d'autres tiroirs et encore un tiroir. Alors, ça fait quand même truc de chambre de petite fille, on ne va pas se mentir. Il n'est pas dégueulasse, c'est de l'aggloméré, si je ne vous dis pas de bêtises, pain. Et je crois qu'elle voulait vendre ça 200 et quelques euros, mais il faudrait que ça dégage. Donc, même 150 euros, ça serait bien que ça dégage. Dans ce carton-là, il y a un, elle vient d'envoyer le message, c'est une horreur, un cooking chef. Les trucs de cuisine, là, trop bien. Ah putain, je suis désolé, vraiment. Kenwood, cooking chef. Donc, il y a tous les putains d'accessoires, tout ce que vous pouvez vouloir avec ce robot. Tout ce que vous pouvez vouloir avec ce robot, ça fait des trucs improbables, ça s'est chauffé. Au fond, il y a un truc en induction et du coup, ça peut cuire. Donc, par exemple, pour faire des soupes, alors c'est un robot qui vaut 1200 euros. Donc, pour faire des soupes, c'est très surévalué. Mais ça vous permettra pour faire des soupes, justement, de foutre tous vos ingrédients dedans. Je suis désolé pour mes cheveux. De foutre tous vos ingrédients dedans. Vous appuyez sur chauffer, ça vient tourner de temps en temps, par séquence, etc., comme vous voulez. Si vous voulez faire des gâteaux, de la pâtisserie, vous pouvez tout faire avec, littéralement. Ça vaut 1200, je crois qu'elle le vend 800, 850, 850. Par contre, comme vous le voyez dans le conditionnement, c'est dégueu. Enfin, tout est dans le carton, mais on n'a plus le carton d'origine. Donc, il faudrait venir une remise en main propre parce que ça partira pas par la poste, un truc comme ça, et ça pèse un an au mort, littéralement. C'est pas du tout raccord avec le canne.fr, mais ça vendra aussi. Sur le même principe, on n'en a pas parlé, mais je pense que l'Omega Juicer, le truc pour faire les extractions de jus sera à vendre également. Je ne me souviens absolument pas du prix, je vous mettrai un lien dans la vidéo juste en dessous de ça, sinon vous allez le chercher tout seul. Je vous en avais parlé sur le site, c'est un truc qui, je crois, vaut dans les 300 et quelques euros. Pareil, on s'en sert pas, c'est dans un carton, ça ne va pas autant qu'on devrait. Ça pourrait être envisagé de le vendre. Si quelqu'un le veut, eh bien faire une offre et voilà. Comme je vous dis, je n'en ai pas encore parlé avec madame. A court et moyen terme, l'Apple Watch, du coup, coucou petite Apple Watch, si tu fais une mise au point, bam. L'Apple Watch qui est donc un modèle d'acier avec le bracelet red et qui va être à vendre puisque Apple va sortir normalement des nouveaux modèles incessamment sous pneus. Je vais remonter. Puisque Apple va sortir des nouveaux modèles incessamment sous pneus et que ça implique que je vais changer le modèle actuel puisque vous savez, je change toujours les produits que j'ai. Donc, l'Apple Watch que j'ai est une Apple Watch acier avec le bracelet en caoutchouc et j'ai également le bracelet acier qui va bien avec et les deux sont à vendre ensemble si vous voulez. Donc, vous me faites une offre soit pour l'Apple Watch seul, soit pour le bracelet seul. Idéalement pour le bracelet seul puis pour l'Apple Watch avec le bracelet plastique, ça serait bien puisque le bracelet a été à part pour compléter l'Apple Watch qui est ici. Ensuite, on va avoir l'AMX Master. Je suis essoufflé. L'AMX Master que j'ai remise là mais qui ne me servira plus une fois que j'aurai le MacBook Pro qui déjà me sert peu là parce que j'avais un truc à faire en mode la configuration du routeur, c'était un clic au droit donc j'allais plus vite avec la souris. Du coup, l'AMX Master est à vendre. Vous me faites une offre, ça vaut je ne sais plus combien ça vaut. Vous vous débrouillez. L'iPhone 6S Plus 128Go, noir, c'est tout flou. Qui est en excellent état puisqu'il est dans une coque Quad Lock. La coque est fournie avec puisqu'elle n'ira pas sur l'iPhone 7 puisqu'il y aura deux caméras sur l'iPhone 7 Pro ou 7 Plus. Bref, donc la coque est fournie avec et c'est un iPhone 6S Plus 128Go qui est garanti jusqu'en décembre 2017 et garantie première année jusqu'à décembre 2016. Donc il vous restera plusieurs mois encore pour l'échanger si jamais il y a le moindre défaut dessus etc. Sans avoir la moindre inquiétude. C'est un modèle qui vaut 1079€. Si je le vendais 850 frais de peau inclus, ça serait bien. Ensuite il y a l'iPad Pro. Alors l'iPad Pro elle est trop bien. Vraiment, elle est cool. Mais comme toutes les iPads que j'ai eu, 100% des iPads que j'ai eu, ça fait beaucoup d'argent qui traîne sur le bureau pour pas grand chose. Donc j'ai des crampes sur l'autre bras. Donc l'iPad Pro c'est un modèle 9,7 pouces, 256Go, Wifi plus cellulaire. Vous le voyez avec la petite bande cellulaire qu'il y a derrière. Et ça vaut cher. Je crois que c'est 1200 et quelques euros le produit. Si je la vends 1000€ c'est très bien. J'ai la boîte comme pour tout. Comme pour l'iPhone, je ne l'ai pas dit mais même les câbles Lightning sont encore emballés. Le chargeur est encore emballé. Je ne m'en suis jamais servi. Le kit main libre pareil, je ne m'en suis jamais servi. Idem pour elle. J'ai encore le plastique en bas donc elle sera remballée. Elle sera réellement comme une oeuvre même si vous voulez l'offrir sans exagérer. Même si vous voulez l'offrir, ça sera absolument parfait puisqu'elle sera toute lisse dans l'emballage d'origine avec les blisters d'origine etc. Je suis un vrai gros putain de maniaque pour ça. Donc l'iPhone dans les 850 frais de peau inclus. L'iPad 1000€ frais de peau inclus. L'iMax Master faire une offre. Ça j'avais dit 65. Et l'iMac 5K. Alors l'iMac 5K c'est le gros problème à vendre parce qu'il va falloir que je le vende et que j'attends les MacBook Pro 15 Plus qui n'ont pas encore été annoncés. On ne sait pas quand est-ce qu'ils seront annoncés. Mais ils doivent arriver. Un jour ou l'autre c'est obligé. Et donc l'iMac 5K c'est un produit qui est cher. La cote Mac to Sell est à 3300€ si je ne dis pas de bêtises. Si ce n'est pas plus. Moi je n'en veux que 2700€. Donc c'est le modèle l'ancien modèle haut de gamme. Il y a 24Go de RAM dedans. C'est le i7 à 4GHz. C'est un Fusion Drive de 3TB. C'est le plus gros. Il n'y a pas plus gros. Si vous voulez le Magic Trackpad qui est ici et le clavier. On rajoute 100-150€ pour passer de 2007 à 2008. Et hop, basta et ça part. Les frais de porte sont à votre charge puisque ça c'est un bébé qui pèse un peu plus lourd. Si vous venez le chercher, il n'y a pas de frais de porte. Et alors, là où c'est la magie du direct, autant l'iPad peut partir de suite. Tout peut partir de suite. En revanche, l'Apple Watch, l'iPhone et l'iMac, ce sont des produits qui vont être renouvelés par des nouvelles gammes qui vont arriver. C'est important ce que je vais dire. Donc ça veut dire que l'Apple Watch, l'iPhone, l'iMac, si vous les voulez, je vous encourage à me contacter, à me dire que je le veux. L'iPhone, on sait que le nouveau sortira la semaine du 15 septembre. Je crois que c'est même le 15 septembre. Enfin, un vendredi, mi-septembre. Donc, cet iPhone-là, mi-septembre, il est à vendre. Enfin, il peut être à vous. Donc, je vous encourage, si vous le voulez, à le bloquer, à me contacter, à le bloquer, en me versant, j'en sais rien, 200 euros d'acompte. Idem pour l'iMac, si vous le voulez, en me versant, pareil, 200 euros d'acompte. Et quand les MacBook Pro Retina sortent, je commande le premier jour, j'aurai mon MacBook Pro Retina. Et je vous expédie l'iMac. Le jour suivant, l'Apple Watch, on ne sait pas quand est-ce que la nouvelle va sortir. Donc, c'est plus... En fait, moi, j'étais tenté par prendre une Apple Watch noire, plutôt que ce modèle acier. Alors, qui est oufissime. Je l'ai pris parce que, justement, ça faisait vraie montre. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a pas mal de petites rayures dessus. Je vous avais fait des photos déjà. Je passerai un coup de polish dessus et ça sera nickel. Idem pour le bracelet. Il paraît qu'en passant des coups de polish dessus, ça rend nickel. Mais elles sont... Mais c'est rayé. Alors, le reste est en parfait état, etc. Je le dis quand c'est pas bon. Mais là, l'Apple Watch et le bracelet sont un peu rayés parce que c'est de l'acier. Donc, je pense que je repartirai sur un modèle en aluminium. Donc, l'Apple Watch peut être vendu directement. Et je repartirai sur un modèle en aluminium, en aluminium noir, vraisemblablement. En revanche, l'iMac, du coup, et l'iPhone, si vous les voulez, je vous encourage à me contacter et à verser un account pour les bloquer. Et le jour où je reçois le matériel remplaçant, dans le cas présent, l'iPhone 7 et le MacBook Pro 15 pouces, le matériel que vous avez précommandé, sous réserve du paiement complet, évidemment, est expédié chez vous. Voilà. Donc, je fais une petite mise au Pointe Store 2. C'est tout. Est-ce que j'oublie des trucs ? Est-ce que j'oublie des trucs ? Non, je crois pas. Je crois pas. Des 08 à petit iPhone. Netatmo, les Dyson ! Putain, j'ai oublié les Dyson. iPhone 6S+, iPad Pro, iMac 5K, Robo KitchenAid, la commande. Et ouais, les Dyson, j'ai oublié les robots Dyson. Ah ! Robo Dyson, il y a celui-ci. Le robot, pardon, l'aspirateur Dyson. Il y a celui-ci, qui est le DC43H. Je vous en avais parlé sur le site. Il est excessivement bien. Pourquoi est-ce que je vais vendre les deux aspirateurs dont je vous parle ? Parce que premièrement, j'ai un Dyson 360i, qui est l'aspirateur robot de Dyson, et qui est fabuleux. Donc, le petit aspirateur à main que j'avais pris en complément va dégager. Et l'aspirateur traîneau que j'ai en bas va dégager. Le traîneau dégage, parce que je garde le Dyson 360i. Donc celui-là, il vaut 200 euros. À 150 euros, il part. Parce que le Dyson 360i, il passe parfaitement bien. Et que je prendrai un aspirateur à batterie, un V8, quand il sortira en France. Et le deuxième, c'est celui-ci. C'est le DC37 Animal Turbine, qui est oufissime, qui est livré avec plein d'accessoires, etc. Qui m'a juste bluffé quand on a emménagé dans l'appartement, parce qu'il fallait faire un gros coup de ménage. Et c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Il y a la petite brosse qui tourne. J'ai tous les accessoires là. Vous voyez, il y a la petite brosse qui tourne, entraînée, etc. Pour venir tout nettoyer bien propre. Pareil, et il y a tout le reste des accessoires là. Donc, donc, on va y arriver. Donc, il y a tout ça à vendre. Dès maintenant, vous me faites les offres pour les produits que vous voulez par mail directement. Et dans l'objet du mail, vous mettez le nom du produit le plus complet possible. Ça serait pas mal. Et, 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 Et c'est tout. Tout est vendable directement, dès maintenant, sauf l'iPhone et l'iMac, où je vous encourage à faire une réserve pour les avoir le jour de la sortie du matériel qui les remplace. Je vous fais des gros bisous. Le Dyson 360i est ici. Je vous fais une petite preview. Vous n'aurez pas regardé cette vidéo pour rien. Cet aspirateur est magnifique. Et, si vous n'avez pas gerbé avant la fin de cette vidéo, franchement, c'est que c'est pas mal. Parce que je vous ai fait n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous. Envoyez-moi les mails pour me dire à ceux qui vous plaît, me proposer des tarifs, si les tarifs que j'ai donnés ne vous conviennent pas, etc. Et puis voilà. Bon week-end à tout le monde et des gros bisous. Ciao, ciao !